Bonjour à tous et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc, 4ème édition. Alors je vous parlerai de ma dernière visite au supermarché et puis d'une observation d'ordre plus général. Alors ma visite au supermarché, elle date d'hier, mon unique visite de la journée. Elle a duré une demi-heure, munie de mon papier dérogatoire pour la circulation. Il y a moins de monde, les allées sont plus clairsemées. Ça tranche avec le week-end dernier, une véritable frénésie d'achat qui succédait à une autre frénésie qui a eu lieu il y a 10 jours, à l'annonce de la fermeture des écoles. J'ai vu des caddies remplis à craquer toutes les victuailles possibles et imaginables. J'ai vu des gens acheter 2-3 bonbonnes de gaz puisque vous savez qu'ici il n'y a pas de gaz de ville. Donc les gens pour faire la cuisine, ils utilisent le gaz vendu en bonbonne aux épiceries, dans les marchés. Et donc je me suis toujours posé la question, mais d'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? Puisqu'on a vu le revenu médian dans une ville comme Rabat, une ville de fonctionnaires. Ça ne doit pas dépasser les 300 euros, on va tout casser à mon avis. J'ai vu facilement dépenser 600-700 euros sur deux week-ends. Des factures kilométriques, des tickets de caisse kilométriques et ainsi de suite. Vraiment j'ai vu des filles, des gens qui font la queue pendant une heure pour passer aux caisses. Je me suis dit mais d'où vient l'argent ? Évidemment c'est le monde de l'informel qui est derrière. Alors quand je dis informel, ça ne veut pas dire de l'argent sale. C'est juste de l'argent qui n'est pas comptabilisé dans les comptes publics. Ça pose la question sur le calcul du PIB et des réelles ressources financières des pays du Sud. Parce qu'on dit le Maroc a un PIB global de 100 milliards d'euros. Donc 100 milliards d'euros générés par an en termes de revenus nationals. Ce qui est déjà pas mal puisque le pays l'a multiplié. Ce chiffre a été multiplié par deux depuis grosso modo les années 2000-2001. C'est remarquable. Mais ce chiffre en réalité, le PIB du Maroc n'est pas de 100 milliards. Il est peut-être de 200 milliards, je ne sais pas. 250 milliards, c'est difficile de dire puisque c'est de l'informel. Mais il existe. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le mesurer qu'il ne faut pas le prendre en compte. Et cet informel a sauvé certains ménages parce que si on s'en tient à ce qu'ils gagnent officiellement, ils n'auront pas pu s'approvisionner. Là, il leur a permis d'aller au marché et de faire des stocks. Bien sûr, faire des stocks ne faisait pas grand sens puisqu'il n'y a pas eu de pénurie au Maroc. À part des micro-pénuries, dans mon quartier, il a manqué des bouteilles de gaz. Mais ce n'est pas de la pénurie. Pour voir la vraie pénurie, il faut aller dans les pays en guerre ou à Cuba. Pénurie permanente. Mais bon, disons que l'informel a permis aux gens de ne pas devenir fous. Parce qu'on les a tellement affolés dans les médias ou sur Facebook ou tout ça qu'ils sont partis au marché. Mais ils avaient au moins quelque chose à dépenser. Ça remet en cause toutes les politiques publiques. Puisqu'on nous dit que le PIB par habitant est de temps et tout ça. Mais en réalité, on ne le sait pas. On nous dit que l'Afrique a un taux de croissance de son économie de 2-3% ou 6% par an. En réalité, c'est de la foutaise parce qu'on n'en sait rien. Donc, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'argent dans l'économie, beaucoup plus que ce qu'on croit. Une mauvaise nouvelle, c'est qu'on pilote des choses qu'on ne mesure pas très bien. Et puis, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que l'État marocain, mais aussi malien, sénégalais, ce n'est pas Radio-Maroc, se prive de moyens financiers. Il y a de l'argent dans ce pays, mais l'État ne le capte pas par les impôts. Parce que cet argent-là est informel et ça prive le pays de ressources financières qui permettraient de financer les réformes structurelles qui feraient vraiment décoller le pays, décoller tout le monde. Et l'informel est très, comment dirais-je, est très dangereux dans le sens où c'est une pièce de productivité, d'improductivité. Si vous travaillez dans l'informel, grosso modo, vous n'avez pas de formation continue, vous n'avez pas de bonus, d'incitation à la productivité, au rendement, et ainsi de suite. Vous tombez dans... Ça crée des espèces de pièges, de marasmes, de marécages où vous travaillez, vous vivez, vous survivez, mais vous faites plus de bruit que de travail. Vous voyez, vous créez plus de chaleur que de mouvement. Voilà, je m'arrête ici. Je voulais juste dire aussi une autre chose sur ce point, c'est que ça me rappelle mon expérience dans les télécoms en Afrique, télécoms mobiles, où on était surpris de voir les Africains dépenser tellement d'argent sur les recharges mobicartes, alors que les modèles économiques disaient qu'ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter une bière. On se disait, c'est soit une bière, soit le téléphone mobile. Eh bien, les gens ont réussi à boire une bière, voire deux, et à parler au téléphone. Mais ensuite, ils ont réussi à continuer à acheter des bières, et à avoir un smartphone, et à naviguer sur Facebook. Évidemment, ils ne payaient pas les mêmes prix minutes, les prix mégaoctets qu'en Europe, mais ils payaient quand même. Et ça fait le bonheur des opérateurs téléphoniques internationaux, français, britanniques, indiens, ou même du Golfe Persique. Voilà, je passe maintenant au deuxième point, qui est une observation d'ordre général, mais qui est enracinée dans le réel. Ce que je vois ici, pour faire 600 mètres hier, pour aller au marché, j'ai traversé deux barrages de police, avec des policiers impeccables, très courtois. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup la jeunesse, la jeunesse bien rasée, parfumée, qui porte un uniforme, bien avec tout le pli qui va bien, ou la jeunesse civile, bien entendu, qui se présente bien, qui a de l'allure. Et pourquoi ? Parce que pour moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir et puis surtout le retour au sérieux. Parce qu'on ne peut pas faire un pays avec que des symboles dédraillés, que de la décadence. Il faut un peu de sérieux quand même. Il faut des gens qui vivent dans un monde, disons, la bohème ou les marges, mais il faut aussi des gens qui font le job et qui ont de l'allure. Et bien, j'ai vu là des jeunes marocains qui ont de l'allure, des policiers de diverses unités, que ce soit des unités de police nationale ou des entiers. Et ça me fait penser aux vidéos qui circulent sur Internet, soi-disant attribuées à... Enfin, filmées récemment dans le cadre du confinement où des agents d'autorité marocains donneraient des baffes, ont donné une baffe, ou je ne sais pas, j'ai vu deux baffes à des jeunes. Alors, évidemment, il faut faire attention à ces vidéos-là parce que c'est 20 secondes sur une action qui a duré plusieurs minutes. Vous ne connaissez pas le contexte du quartier où ça a été filmé. Voilà, on vous donne 20 secondes pour vous indigner. Moi, je déteste l'indignation facile et on n'est pas des animaux qu'on... On n'est pas des taureaux en Espagne, vous savez, dans les corridas, on vous pique, on vous dit indignez-vous, là, on nous pique, là. Donc, il faut faire attention. Évidemment, les violences policières sont à répudier, à bannir, mais il faut quand même remettre le sort dans leur contexte. Qu'est-ce que c'est que le Maroc ? Qu'est-ce que c'est que l'Afrique du Nord ? Si on est sérieux, après, si on veut s'indigner et gagner des points avec les associations des droits de l'homme, on va s'indigner, on va dire, bavure policière, violence policière. Et après, est-ce qu'on règle le problème ? Le problème, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on nous bassine avec les histoires de bavure policière et de droits de l'homme comme ça, mais on ne règle pas le problème. Il y a une petite amélioration, mais le problème n'est pas réglé. Pourquoi ? Parce que les sociétés n'ont pas changé. Si vous voulez vraiment régler le problème des droits de l'homme dans les pays du Sud, il faut changer les sociétés. Ça veut dire qu'il faut changer les civilisations. Parce que la civilisation, c'est le software qui fonctionne sur le hardware, qui sont les individus. Vous pouvez mettre, genre, des seins en silicone ou des oreilles plus grandes ou plus petites, il continuera à se comporter pareil. Parce que le hardware n'a pas changé. Évidemment, le hardware n'a pas changé. Pardon, le software n'a pas changé, puisque c'est très difficile de changer le software d'une société, surtout une société qui a des origines, qui remonte à plus de 1000 ans, 2000 ans, qui est le Maroc. Et c'est important ce que je vous dis là, parce que ce Maroc-là, vous l'avez en France. Il y a 10 millions de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens, de Maliens, de Sénégalais. Le Sud, maintenant, est en France. Donc ce que je dis là, ça applique en France. Ces jeunes-là qui, apparemment, je suis conditionné avec plein de guillemets, et plein d'adverbes qui montrent que je suis dans le scepticisme. Ces gens-là qui, apparemment, ont refusé le confinement, c'est les mêmes que vous avez chez vous en France. Les mêmes. D'accord ? Ils ont le même âge, c'est les mêmes. Et ils ont le même software, puisque vous avez importé une civilisation maghrébine ou africaine en France. Telle qu'elle. Il n'y a pas eu de quarantaine. Telle qu'elle. Alors, c'est ma civilisation. Moi, je l'adore quand elle est sublime. Je la déteste quand elle est médiocre. Mais c'est ma civilisation. Moi, je suis né comme ça. Vous, vous n'êtes pas obligé de la côtoyer. Mais bon. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer non plus. Mais vous êtes obligé de la comprendre. Parce qu'elle est chez vous. On dit que vous n'êtes pas obligé de la côtoyer parce qu'elle n'a rien à faire, à mon avis, en France. Je pense que nos civilisations doivent garder une certaine distance. Leur intimité, l'intimité, la promiscuité ne leur va pas bien. Ça n'empêche pas qu'on a l'un chez l'autre, qu'on passe du tourisme ou qu'il y ait des individus qui s'installent ici ou là. Mais dans ces proportions-là, ça ne marche pas. Le colonialisme n'a pas marché chez nous. Même si j'ai plusieurs grandes tendresses pour l'UOT et les grands colons chevaleresques de cette période-là, les Galiennes et autres, ils ont fait un grand service au Maroc. Ça, je ne le renie pas. Et je m'en réclame. Même si je suis là en train de parler français, c'est grâce à eux, grâce à l'UOT et à toute cette lignée-là de grands Français, grands Européens. Mais d'une manière générale, la colonisation n'a pas fonctionné. Dès qu'on a pu s'en débarrasser, on s'en débarrassait. Parce que la promiscuité de nos civilisations ne fonctionne pas. Eh bien, nous, chez vous, nous, les gens du Sud, chez vous, ça ne marchera pas non plus. Mais bon, pour revenir au sujet, ces jeunes-là marocains, je regrette qu'ils aient pris des baffes, si c'est ça qui s'est passé, si la vie du Eau est authentique. Mais il faut remettre ça dans le contexte. Nous, notre société, notre civilisation, j'en étais là, notre software, il est de la rébellion permanente. Nous sommes en rébellion permanente contre l'État. C'est ça notre mode. C'est pensé à l'Italie du Sud ou à la Grèce. Nous avons une relation de rébellion avec l'État. Évidemment, nous obéissons. Mais il faut mettre une grande énergie pour nous faire obéir. Contrairement aux gens de l'Europe du Nord, on va dire, je fais des raccourcis très rapides, qui acceptent l'autorité de l'État et qui l'ont internalisé. Ils n'ont pas besoin de voir un flic à chaque grand point pour obéir et pour s'arrêter au feu rouge. Ici, chez nous, j'exagère là aussi, nous avons besoin d'une autorité visible, permanente et forte. Chez vous, la justice est rendue au bout de 6 mois. Ici, la justice est rendue au bout de 15 jours ou 3 semaines. Et tant mieux. Ici, la justice est rapide. Parce que si la justice est lente, vous avez l'anarchie. D'ailleurs, vous, au Nord, vous êtes en train d'aller vers un certain ensauvagement. Vous devriez peut-être regarder du côté de Chine. Donc, dans une société où la relation à l'État n'est pas pacifiée, parce que le consentement n'est pas là. Il y a l'obéissance. Quand on a peur, on a peur du gourdin, on a peur de la matraque, on a peur de la punition. Mais on n'a pas l'adhésion au contrat social. Parce que quand vous obéissez avec le sourire, c'est que vous adhérez au contrat social. Vous avez un rôle dans la société. Vous savez votre rôle, votre fonction, et vous l'appliquez. Et vous savez qu'obéir à la loi, c'est collaborer avec tout le monde. Nous, nous ne savons pas collaborer entre nous. On ne sait pas collaborer. J'exagère. Bien sûr qu'il y a une collaboration, mais elle n'est pas aussi riche, aussi intense qu'on a des pays d'Europe du Nord, ou même en Asie. Je ne connais pas très bien l'Asie, mais Singapour, peut-être la Chine, quelques coins de Malaisie, ou au Japon, bien entendu. Les gens collaborent. Plus vous collaborez entre vous, plus vous comprenez qu'il faut respecter certaines règles pour être prévisible. Si je m'arrête au feu rouge, l'autre personne, elle va savoir qu'au feu vert, elle peut traverser, elle peut rouler sans craindre pour que ce soit. Ça s'appelle la collaboration. La collaboration, besoin de règles. Eh bien, dans nos sociétés, à nous du Sud, nous ne savons pas encore collaborer d'une manière aussi intense et riche qu'il le faudrait. Alors, est-ce que c'est le phénomène tribal qui limite la collaboration aux membres de la tribu ? On peut travailler là-dessus. Est-ce que c'est le phénomène clanique qui agit dans le même sens ? Est-ce un problème de notre féodalité qui est encore dans nos gènes, on va dire, dans nos gènes culturels, qui fait que nous collaborons sous notre seigneur, notre kaïd, et que nous méprisons tous ceux qui ne sont pas de sa semalade, de son entourage ? On peut gloser là-dessus, mais en tout cas, ça s'appelle de la civilisation. Ça n'évolue pas en cinq minutes. Ce n'est pas parce qu'on a mis un post sur Twitter ou Facebook ou qu'une ONG donne des leçons que ça va changer. Ce qu'il faudrait, le vrai... Donc, encore une fois, comprenez-moi bien. Moi, je vous dis comment fonctionnent les choses au Sud. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans le bon bon lieu. Parce que c'est la même population. C'est la même population. Et l'assimilation, vous le savez, n'a pas fonctionné. Elle risque de moins en moins fonctionner pour plein de raisons que vous comprenez, j'espère. Donc, c'est la même population. Donc, vous devez vraiment faire attention à l'aspect civilisationnel. La relation entre nous et l'État. Elle n'est pas la même qu'entre un Français et son État. Ce n'est pas la même. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, d'accord ? Une fois que j'ai dit ça, il faut quand même comprendre que ce confinement ne peut pas durer ad vitam aeternal. Parce que bientôt, les gens... Moi, je pense au Maroc et là, je parle en mon nom propre. Et les gens vont commencer à dire qu'est-ce qu'il faut faire entre la faim et le coronavirus. Parce que les gens vont commencer à, je ne sais pas, avoir faim. Je ne sais pas, mais être à sec financièrement. Dans ma famille, moi, j'ai des cas. Je ne parle pas de ce que j'ai lu sur Facebook. J'ai des cas dans ma famille. Là, il y a l'entraide familiale qui fonctionne. On fait du Wafa, du Western Union ou du Wafa Cash. Allez, j'ai lancé les termes commerciaux. Donc, on fait du transfert d'argent ou même du transfert d'argent sur Internet par les banques marocaines pour que les gens puissent aller au marché. Parce que tout est à l'arrêt. Comme je vous disais, une grande partie de la population est dans l'informel. il faut qu'elle n'ait pas fonctionnaire ou elle n'a pas un patron. Elle ne travaille pas dans une multinationale qui va lui dire de faire du home office. Les gens sont en confinement. Donc, zéro euro, zéro dirham qui rentrent. Et donc, je comprends, moi, les gens qui veulent briser le confinement pour aller travailler, pour aller manger. Je ne pense pas que ça se passe aujourd'hui. Mais à mon avis, dans quelques jours, vous allez avoir des problèmes. Dans les pays du Sud, Maroc, Afrique, tout ça, vous allez aller du Sud, il y aura des problèmes. Et il faut aussi comprendre que les gens vivent mal. La densité au mètre carré est très élevée. Moi, j'ai de la chance. Je vis dans un quartier de classe moyenne où j'ai un petit jardin. Mais il faut voir que les conditions de vie des gens, même de la classe moyenne, parce que le progrès et la mondialisation a permis d'injecter de l'argent dans la pierre, notamment au Maroc. Les villes ont explosé, se sont étalées. Donc, on a bâti des résidences. Alors, plus ou moins HLM, plus ou moins luxueuses, avec ces des boîtes de sardines. Et ça, c'est pour la classe moyenne. Je ne vous dis pas les classes populaires, elles sont à 8, 10 par maison. C'est très difficile. C'est très difficile de maintenir un confinement là-dedans. Et donc, je comprends qu'il y ait des frictions. Il y aura des frictions. Donc, je vous dis, pour les histoires de faim, de mettre du pain et de l'huile d'olive sur la table, manger, et pour les histoires de densité au mètre carré. Et donc, là, j'essaie de développer une véritable pensée de droite, c'est-à-dire qui fait attention à l'ordre et au social. On ne peut pas dissocier les deux parce que les gens, donc le peuple, même si je n'ai pas cette expression, parce que moi, le peuple, il va de l'élite au long pain prolétarien. Tout le monde fait partie du peuple. Mais disons, le peuple, dans son acception la plus commune, c'est-à-dire les classes populaires, elles ont besoin des deux. Elles ont besoin de l'ordre et du social. Donc, manger, se nourrir et bien habiter, bien se nourrir. et bien souvent, nos amis progressistes, ils mettent l'un face à l'autre. le peuple a besoin de l'ordre et a besoin des conditions sociales que je viens de décrire, des conditions de vie qui doivent être dignes. Parce que l'ordre, ce n'est pas seulement me faire plaisir à avoir des bons uniformes et l'ordre régner. Non, ce n'est pas ça. Sans l'ordre, il n'y a pas de réforme structurelle. Nous avons tous les problèmes à régler au Maroc et en Afrique en même temps. Réchauffement climatique qui est réel, changement climatique réel. Ce n'est pas Greta. Moi, je n'aime pas Greta mais là, je n'ai pas eu besoin de Greta pour comprendre que mon blé de la verbelle s'assèche. La nappe a perdu 100 mètres en 30 ans. La nappe phréatique, 100 mètres en 30 ans. Donc ça, je n'ai pas besoin de Greta pour ça. Moi, je suis agriculteur à mes heures perdues. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, réchauffement climatique, explosion démographique, fanatisme religieux, insertion difficile dans la mondialisation. Vous avez les problèmes des retraites qui arrivent aussi dans les pays du Sud. J'en oublie. Tous les problèmes arrivent en même temps. La Chine. Nous aussi, on se prend le choc chinois. Il n'y a pas que la France qui perd des emplois avec la Chine. Nous aussi, on les a perdus. Le libre-échange. On a perdu beaucoup d'emplois à cause de l'accord avec la Turquie, de libre-échange contre le Maroc et la Turquie. Tout ça, nous nous prenons de face et nous avons besoin d'ordre pour pouvoir réfléchir. Si c'est l'anarchie dans les quartiers marocains, dans les quartiers périphériques, le pouvoir n'a pas le temps de réfléchir pour régler les problèmes. La France, c'est un pays riche. Elle peut se permettre d'avoir 150 quartiers perdus. Elle a déjà réglé ses problèmes à l'époque de Clémenceau, de Napoléon, de Louis XIV, de Richelieu. Je leur tiens mon chapeau. Ça a déjà été réglé. Maintenant, vous pouvez faire des bêtises. Vous pouvez dépenser 30 milliards, 50 milliards d'euros sur les fausses cartes vitales. Vous pouvez dépenser des milliards d'euros sur la politique de la ville qui ne sert à rien. Vous pouvez, à la limite, à la limite, mais je... Tolérer que vos flics se fassent cracher dessus. Vous êtes un pays riche, vous pouvez faire des bêtises. En guillemets, vous connaissez le fond de ma pensée. Ici, nous sommes un pays pauvre. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de l'anarchie. Donc, ils nous font un pouvoir fort. Je n'ai pas dit un pouvoir dictatorial qui torture. J'ai dit un pouvoir fort, un État fort, un État. Pouvoir et État, il y a une petite nuance. Un État fort, opérationnel, qui puisse imposer des réformes structurelles. Parce que sans réforme structurelle, les lobbies vont gagner. Et pour que les lobbies ferment leur gueule et laissent travailler les élites positives et vertueuses, il faut que les lobbies soient tenues en laisse. Les lobbies, vous les savez tous, ils sont... C'est les mêmes partout. Les lobbies de l'immobilier, les lobbies de l'éducation privée, vous les connaissez tous. La drogue, tout ça. Eh bien, il faut que ces gens-là, il faut qu'ils sachent que face à eux, ils ont un pouvoir fort. Et ces lobbies, c'est eux qui massacrent, enfin, c'est un mot fort, qui maltraitent le peuple. Parce que ces lobbies-là, si on vous les laissait agir, vous n'avez plus d'école publique, vous n'avez que de l'école privée, le peuple n'y met pas ses enfants parce qu'il ne peut pas payer. Si vous laissez travailler les lobbies de l'immobilier, si vous leur laissez carte blanche, vous n'avez plus d'espace vert. Et donc, vous n'avez plus de pluie au Maroc, un pays agricole, ce qui est menacé par le changement climatique. Et vous n'avez plus de... Et les gens vivent dans des bottes de sardines parce que le lobby de l'immobilier, ce n'est pas le corbusier. Ils font des cages à lapins. Je prends des exemples un peu bancaux, mais c'est pour vous montrer que l'État fort peut nous protéger, je ne sais pas qu'il peut, nous protéger contre les lobbies. Et ça, c'est vraiment le plus grand service au peuple. Et ce même peuple a besoin, ce que je vous dis, de conditions de vie dignes. Ça, c'est une pensée de droite. Ça, ce n'est pas une pensée démagogique. C'est ça que j'essaie de développer. Dans le cas du Maroc, c'est le cas le plus simple. Parce que je vous dis, nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas nous permettre les mêmes bêtises que fait la France. D'ailleurs, même la France ne peut pas se permettre ces bêtises-là, mais pour des raisons de rang. Moi, si j'étais dirigeant au ministère de l'Intérieur de la France, il y aurait des jours où j'aurais envie de démissionner devant l'absurde humiliation des forces de l'ordre français. Devant l'absurde dégradation de la majesté de l'État français. Ça, pour une nation du G7 qui a connu Richelieu, Mazarin, Lyoté, tout ça, en arrivée là, il y a de quoi faire à Rakhiri. Mais bon, la notion de prestige et la notion d'honneur n'est pas un bien commun, malheureusement. C'est une ressource rare, et ce n'est pas permis à tout le monde. Mais ici, nos problèmes sont beaucoup plus basiques que ce que vous pouvez imaginer en France. Il faut qu'on fasse les réformes pour que ce pays se transforme et décolle. Nous avons une jeunesse qui, en partie, rêve d'immigration, quitte à se jeter dans la mer Méditerranée, se noyer. Pour nous, c'est une blessure narcissique. Nous aimerons bien que cette jeunesse reste ici et travaille pour son pays. Eh bien, il faut nous laisser tranquilles pour qu'on fasse les réformes et exiger de nous qu'on fasse ces réformes. Ça, vous pouvez l'exiger de nous, nous, FMI, Banque mondiale, Monde occidental. Mais je m'adresse là vraiment particulièrement à ces ONG des droits de l'homme et autres. Faites votre boulot, luttez contre la torture, mais de grâce, comprenez notre civilisation. Ne nous donnez pas un blanc-seing, mais juste comprenez nos enjeux et ne détruisez pas notre État, notre État, notre trésor. Nous avons mis des milliers d'années, peut-être un millier d'années à faire un État marocain qui fonctionne. Lioté nous a sauvé cet État marocain parce qu'il est en train de s'effondrer en 1912 et nos rois l'ont solidifié. Eh bien, cet État-là, il faut le protéger. Et toute ma divergence, moi, ce que j'ai mis dans mon livre « Mon père le Maroc et moi », toute mon indignation par rapport à la situation actuelle au Maroc, c'est aussi par rapport à cette dégradation de la qualité de l'État qui est l'ultime protecteur des droits de l'homme, le garant des droits de l'homme et le garant des réformes qui vont donner au peuple un jour l'espoir d'une vie digne. Sinon, on raconte du blabla, on fait de la démagogie et on veut gagner des points et des followers sur Facebook. Voilà, merci beaucoup. J'espère avoir été clair et puis à demain, je crois, ou après-demain selon mes rares pérégrinations quotidiennes en dehors de la maison. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada